As-salamu alaykum wa rahmatullah mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui c'est la coloration MGG, Maï, Greenvel et Emsa. La coloration MGG permet l'identification du leucocyte grâce à leurs caractéristiques propres ainsi que l'observation de la morphologie des érythrocytes et des plaquettes. Cette méthode panoptique est basée sur l'emploi successif de deux colorants, le Maï, Greenvel et Emsa. Le premier fixe les produits par son alcool mythéliques et colore les éléments acidophiles. Et les granulations spécifiques des leucocytes. Le second colore surtout les noyaux et les parties azurophiles. La technique de cette coloration. L'étape numéro 1, versez sur le frottis de 10 à 15 gouttes de liquide Maï, Greenvel de manière à bien le recouvrir. Laissez agir pendant 3 minutes. Il est essentiel que le liquide ne sèche pas. L'étape numéro 2, ajoutez autant de gouttes de tampon phosphate que l'on a mis de gouttes de Maï, Greenvel. Mélangez en inclinant la lame en tous sens. Laissez agir pendant 2 minutes. La troisième étape, rejetez le Maï, Greenvel et s'enlavez. Verset 2, guillem ça, du lié dans la proportion de 3 gouttes pour 2 cm3. D'eau distillée, laissez agir pendant 20 minutes environ. L'étape numéro 4, lavez rapidement ceux sous le jet d'eau. La dernière étape, faire sécher le frottis par égoutage ou par ventilation. Ne jamais chauffer le frottis. J'espère que le cours est étui. N'hésitez pas de laisser un j'aime et un commentaire et de m'abonner. Merci pour votre attention. A la prochaine semaine. Sous-titrage ST' 501